bonjour bonjour à toutes et à tous merci énormément on a dépassé les 8000 abonnés ce mois ci donc un énorme merci à vous toutes et à tous pour votre soutien votre fidélité je dirais ça me fait très 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 plaisir et j'aimerais également remercier au culture au culture qui m'a fait un énorme cadeau de noël juste deux jours avant noël donc merci beaucoup messieurs dames en mettant en avant mon travail ce qui m'a fait énormément plaisir là aussi parce que au culture c'est une chaîne que j'adore ce sont deux personnes que j'aime beaucoup au culture est une chaîne que je suis assidûment que je trouve énorme car le fait de parler d'occulte de façon un peu plus rationnelle et bien c'est quelque chose qui manque sur youtube et grâce au culture on a ça et ils le font très bien donc d'énormes poutous barbus à marie madeleine et nova alexandre et encore une fois merci merci énormément d'avoir mis mon travail en avant aux côtés en plus de deux chaînes que j'ai trouvé excellente que j'ai découvert en même temps en fait un je parle évidemment de cover in french une chaîne de deux musiciens qui vont faire des reprises de chansons connues principalement anglaise si je ne m'abuse et les faire en français avec un texte très bien écrit pas juste une traduction totalement basique non une traduction où il y a du travail dessus j'ai envie de dire et musicalement il y a également beaucoup beaucoup de travail dessus et je suis particulièrement fan de leur version de show must go on the queen une version que je trouve génial vraiment excellente donc je vous conseille d'aller la visionner le petit machin qui apparaît là voilà salut hop et oui c'est le robe au montage qui vient de se rendre compte qu'il a oublié de demander une chose à cover in french si vous êtes partant pour faire un trio musical moi je suis là voilà si ça vous dit moi ça m'intéresse grandement parce que j'aime beaucoup ce que vous faites voilà c'est dit vous pouvez reprendre le cours normal de la vidéo et donc allez-y cover in french c'est vraiment cool et deuxième chaîne qui a été mise en avant avec mon travail on c'est pire à coup les fialtes de l'horreur un monsieur qui fait des histoires d'horreur sur youtube qui les racontent qu'il raconte très bien et je suis tombé récemment sur une première tentative de short je parle de short youtube pas de short pantalon on est d'accord les shorts youtube donc je suis pas très fan moi de base des shorts youtube mais ici il a fait un truc putain que ça marche que ça marche là aussi ça s'apparaît là ici voilà dans cette petite fenêtre qui apparaît donc allez vite voir ces deux chaînes elle le mérite amplement vraiment j'aimerais aussi remercier énormément mes copains mes copines mes amis de l'association label hérodote dont je fais partie pour leur soutien pour leur aide donc allez vite vous abonner à la chaîne du label parce que elle le mérite on fait des lives une fois par saison sur différents sujets différentes thématiques et c'est vraiment cool sachant que on va essayer d'étoffer un peu plus la chaîne avec d'autres vidéos qui ne sont pas forcément des lives voilà c'est déjà le cas actuellement il y a déjà deux vidéos qui ne sont pas des lives qui sont sortis sur la chaîne en fin d'année donc on va essayer de continuer dans cette lancée parce que vous imaginez bien que faire des vidéos pour un collectif sachant qu'on a chacun notre propre agenda au niveau de nos chaînes respectives c'est pas forcément simple à mettre en place mais on va y arriver on va le faire je le sais ça va être bien ça va être cool abonnez-vous ou label hérodote c'est important et également je voudrais remercier l'équipe de brainculture.tv chouette webculture emmenée par notre ami nounoute de musique antique copain laurent des bisous à toi copain laurent brainculture où on parle de culture au sens très large donc ça peut parler de musique de jeux vidéo de livres de psychologie d'histoire puisque j'y suis enfin de tatouages aussi récemment donc allez-y il y a des trucs très sympathiques à regarder sur brainculture.tv n'hésitez pas il y a aussi une chaîne youtube abonnez-vous sur leur chaîne regardez surtout leurs vidéos ces vidéos c'est super important ça vaut vraiment le coup voilà et donc je fais des bisous barbus à eux aussi maintenant on va passer à un autre sujet La monétisation sur youtube et là je vais faire un grand écart ok ça fait mal pourquoi est-ce que je parle de grand écart et ben je vais prendre mes notes tout simplement parce que déjà au mois de mars de l'an dernier donc 2021 j'avais décidé de démonétiser toutes mes vidéos sur youtube parce que j'en avais marre de cette pub qui apparaissait de tous les côtés une pub sur lesquelles je n'ai aucun contrôle et vous non plus n'avez aucun contrôle techniquement parlant du coup j'avais décidé de virer la monétisation et je crois que c'était c'était quand je crois que c'était au mois de juin mois d'août un truc comme ça de 2021 youtube a décidé que finalement tout ce qui était démolétisé enfin toutes les vidéos qui étaient démolétisées eh bien il y aurait comme de la pub dessus voilà donc j'avais demandé à plusieurs reprises sur différents réseaux sociaux si vous vous aviez des pubs sur mes vidéos qui étaient techniquement démolétisés et vous êtes quand même pas mal à m'avoir dit que oui enfin ceux qui ont répondu du moins m'ont dit que oui alors c'était pas tout le temps toutes les vidéos mais bonne partie quand même alors que j'étais démolétisé quoi donc je sais pas comment fonctionne le truc de youtube comme d'habitude ça reste très obscur voilà donc le fait est que même si les vidéos sont démolétisées vous pouvez avoir de la pub vous avez de la pub voilà donc vous comprenez un petit peu à quoi ça sert à quoi ça sert de démolétiser la les vidéos si au final le problème est toujours là quoi si la pub est toujours là et puis surtout un autre problème que je vois depuis le mois de mars 2021 c'est qu'il ya une baisse des vues de ces vidéos alors officiellement youtube ne parle pas de ces baisse des vues enfin pour eux c'est pas lié à la monétisation mais en fait on est beaucoup youtubeurs à se dire que oui quand même par exemple j'ai l'ami ben d'histoire à la carte coucou benu oui je t'appelle benu tiens c'est nouveau ça pourquoi pas coucou ben du coup qui en a fait l'expérience en dernier il a fait une excellente vidéo sur alesia que je vous conseille également d'aller voir une vidéo qui allait super bien les vues étaient régulières une des meilleures vidéos qui les fait d'ailleurs et en fait du jour au lendemain la monétisation de sa vidéo est passée de monétisation normale à monétisation limitée le fameux dollar jaune si vous avez un peu suivi ce qui se passait chez les youtubeurs c'est à dire que en gros si j'ai bien compris c'est tellement le le bronx dans l'univers de youtube si j'ai bien compris le dollar jaune en fait est quand même monétisé tu peux avoir de la pub mais les annonceurs sont moins intéressés par ta par ta vidéo parce qu'elle n'est pas adapté à tous les publics et ce serait le cas semble-t-il pour la vidéo de ben sur alesia on voit pas pourquoi c'est pas adapté à tous les publics voilà dans tous les cas ce qui s'est passé c'est qu'il a regardé son graphique au niveau des vues et c'est rare le graphique que je vous montre tout de suite et je le remercie de m'avoir donné ces graphiques on passe à plus de 1000 vues le 28 octobre 2021 au moment où sa vidéo était encore monétisée normalement à très peu le lendemain vous voyez dans le graphique je pense qu'on est à peu près autour des je sais pas des 10 20 vues mais d'un jour à l'autre et c'est à ce moment là justement que la monétisation normale est passé à monétisation limitée et moi je vous rappelle que j'ai enlevé la monétisation sur toutes mes vidéos donc c'est c'est pas ouf quoi au niveau des vues voilà donc en plus de l'expérience de ben moi j'ai encore ma propre expérience et par exemple ma meilleure vidéo en termes d'audience de 2021 sur la hache de mammon qui est lié à une vidéo que j'ai faite avec benji notre ben donc notre benjama d'entrée en lice cette vidéo donc a fait 3600 vues donc c'est à dire que moins de la moitié d'entre vous la vue il ya beaucoup de fois le mot vu je suis désolé voilà alors attention je suis pas en train de faire des critiques sur ce que vous regardez ce que vous regardez pas vous faites ce que vous voulez ce serait dépassé de ma part de vous dire ça de vous faire ça d'ailleurs et c'est pas à moi surtout pas à moi surtout à personne de vous dire quoi regarder clairement pas la conclusion que j'en ai tiré c'est que effectivement mes vidéos ne sont plus mises en avant auprès des spectateurs du youtube et surtout auprès de mes abonnés ce qui est un petit peu débile vous êtes d'accord parce qu'à quoi ça sert de vous abonner si vous n'êtes même pas vous même au courant des vidéos que je sors alors oui cliquez sur la cloche tout ça machin etc mais bon je pense que vous savez ces détails je suis pas censé vous le rappeler tout le temps on est d'accord voilà donc non non à mon sens je pense que le fait d'avoir démonétiser les vidéos ont fait en sorte que mes vidéos ne sont plus mises en avant par youtube et ça ça me pose souci parce que le contenu que je partage avec vous les informations que je partage avec vous bah doivent être partagés justement comme beaucoup d'autres vidéastes de beaucoup d'autres vulgarisateurs je suis très inquiet depuis quelques années sur la propagation très rapide trop rapide sur le net de théorie de désinformation de fake news d'intox enfin tout ce que vous voulez et l'histoire malheureusement n'échappe pas à cette règle or si mes vidéos ne sont plus mises en avant par youtube et bien le combat contre cette désinformation est encore plus difficile donc vous comprenez je vais remonétiser les vidéos voilà c'est ça le grand écart dont je vous parlais et si certains d'entre vous vont dire oui mais c'est pour la thune que tu veux faire ça tu n'as rien à foutre non 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 la thune on s'en fout en sept ans d'activité sept ans oui putain déjà ça passe vite en sept ans d'activité j'ai été payé une fois par youtube avant que je démontétise évidemment j'étais payé une fois j'ai touché 80 euros environ ce qui m'a permis de faire mes courses pour une semaine voilà donc vous comprenez que la youtube monnaie c'est quand même pas ouf sur 7 ans et puisqu'on parle de thune allez mettons les pieds dans le plein certains d'entre vous ont dû voir que j'ai fermé ma page tipeee pour les raisons que vous devez certainement connaître si vous suivez les réseaux sociaux je vais revenir là dessus vous connaissez les problèmes qu'il y a eu par rapport à tipeee depuis septembre du coup j'ai ouvert ma page uTip donc si vous voulez me soutenir et bien ce sera sur cette page uTip à présent donc n'hésitez pas faites vous plaisir si vous le voulez surtout si vous le pouvez si vous avez des problèmes de thune gardez votre thune non voilà faut pas donner aux gens si vous vous en avez pas assez c'est bien la charité tout ça mais bon c'est quand même bien de vivre faut pas oublier ça et à la différence du système youtube qui lui vous impose des pubs et des pubs je répète sur lesquels je n'ai aucun contrôle ni vous ni moi d'ailleurs et bien uTip c'est vous qui donnez si vous le souhaitez voilà c'est du volontariat de votre part si vous le voulez et si vous voulez pas il n'y a aucun problème évidemment je fais pas ça pour la thune comme je vous l'ai dit moi je travaille à côté je vis pas de youtube et sincèrement je sais pas s'il y a encore beaucoup de youtubeurs qui arrivent à vivre de youtube uniquement voilà ça c'est un autre débat comme indiqué la monétisation va être réactivée ce mois-ci en espérant que les vues repartent à la hausse on verra bien et surtout je rappelle que le but de tout ça en fait c'est de lutter contre les informations, les fake news, toutes les théories délirantes qu'il y a sur l'histoire actuellement et pas que l'histoire vous allez me dire bon mon truc c'est l'histoire parce que je connais le mieux donc on va en parler quoi voilà 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 ce qui m'amène à l'annonce suivante j'ai une chaîne twitch alors je sais le public de youtube n'est pas forcément le public de twitch et inversement mais j'ai une des twitch oula j'ai une tête non ? j'ai une chaîne twitch ouverte depuis le premier confinement il me semble ou un peu avant ou pendant le premier confinement donc en 2020 sous laquelle je fais un petit peu de gaming de temps en temps et je fais ça de façon j'ai envie de dire en dilettante une fois de tous les 3 mois jusque là mais à partir du mois de janvier de ce mois-ci en fait j'ai décidé de faire un live une fois par semaine alors j'ai encore pas fixé la date parce que j'ai d'autres choses à m'occuper etc donc je sais pas encore si c'est le lundi ou le mardi le plus simple c'est que vous vous abonnez à ma chaîne twitch si vous voulez la suivre évidemment et vous serez prévenu à ce moment-là de quand est-ce que je fais des lives quoi voilà simplement pourquoi twitch en live et pas youtube ? alors des live youtube je vais continuer à en faire mais pas autant que twitch évidemment twitch a l'avantage d'être taillé pour le live justement si vous voulez j'ai fait un peu le test un live twitch quand j'enregistre il y a un décalage de 3 secondes sur ce que vous voyez à l'écran ce qui fait que moi quand je vais poser des questions quand je vais vous poser des questions et que vous répondez sur le chat il y aura 3 secondes, 4-5 secondes qui sont faciles je dirais à combler en attendant votre réponse etc alors que sur youtube youtube j'ai au moins une bonne dizaine de secondes de décalage par rapport à l'enregistrement et par rapport à ce qui arrive sur l'écran et donc il y a des moments où tu poses une question t'attends que j'en réponde mais t'attends 10 secondes quoi et 10 secondes c'est long hein 1 2 3 4 5 secondes on se fait déjà chier donc vous comprenez que twitch est beaucoup plus calibré et beaucoup plus efficace pour du live et qu'est ce que je vais faire sur ce live twitch sur cette chaîne twitch je vais faire évidemment du jeu vidéo parce que c'est conçu pour ça et j'aime beaucoup les jeux vidéo comme beaucoup et comme j'ai moins le temps d'y jouer maintenant ça me force un petit peu à m'y remettre parce que j'aime bien ça et ça me manque et aussi et c'est là que c'est intéressant et ça revient à mon histoire de désinformation, d'intox, tout ça on va faire un peu de débunkage en live ouais ce sont des gens qui disent des conneries que ce soit au niveau national, médiatique, que ce soit des chaînes sur youtube, je ne sais quoi ouais je suis contente ça me fait tellement envie ça de voilà, de foutre un peu la merde là dedans parce que il y a tellement de conneries que je vous avoue que ça me saoule un peu donc bref n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur ma chaîne twitch si vous le désirez évidemment et je serai très content de vous accueillir voilà donc pour résumer, merci énormément encore une fois pour être 8000 maintenant à me suivre sur ma chaîne youtube chaîne youtube où je vais réactiver la monétisation voilà, pour espérer que mes messages, que mes infos que je donne parviennent à un maximum de personnes afin d'éviter de combattre je dirais tout ce qui est désinformation historique tout ce qui est intox historique, tout ce qui est fake news historique qui sont trop facilement partagés autant à la télévision que sur le net et ce, en utilisant ma chaîne twitch voilà, et si vous voulez soutenir mon travail si vous avez envie, si vous pouvez une page youtube existe allez messieurs dames, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et moi je vous fais des bisous barbus allez ciao merci merci